Il y a seulement quelques mois, ses quelques pas à l'extérieur étaient impossibles pour Laura et Virginie. Pour cette dernière, les problèmes de poids ont commencé très tôt. A 6 ans, elle mange sans raison tout ce qui lui tend sous la main. Elle grossit, se renferme, son enfance et son adolescence ont un calvaire. A l'école, j'étais la grosse vache. Enfin, je suis passée à tout... En fait, il y avait grosse devant. Gros tas de pâtés, gros tas de rillettes, grosses vaches, grosses patates. Enfin, il n'y avait rien sans gros. Il y a des fois, je ne me retournais même pas quand on m'appelait Virginie. Au collège, ça a été horrible, en fait. C'est un isolement complet. La seule chose... Ce qui se passait, c'est que j'en avais tellement marre. C'est qu'une fois que la sonnerie de la fin des cours, pour aller à la récréation, sonnée, je courais aux toilettes. Et j'en restais enfermée pour ne pas avoir des crachats, des insultes. On me poussait, on me... Enfin, vraiment, c'était une chose... Une bête de foire, quoi. Elle apprendra plus tard qu'elle souffre d'une forme aiguë de boulimie. Le cas de Laura est différent. Elle a pris du poids, beaucoup de poids à l'âge adulte. Moi, on m'appelait la crevette quand j'étais jeune. Parce que, pas très maigre, mais crevette. Voilà. Et puis, c'est arrivé un moment dans ma vie, j'avais 25 ans, où j'ai eu des soucis personnels, dans ma vie personnelle, qui font qu'effectivement, j'ai pris à peu près une centaine de kilos en 10 ans. J'ai pesé jusqu'à 162 kilos pour 1m60. Où je ne pouvais plus vivre. On ne se rend pas compte quand on n'est pas concerné par le problème. Mais je ne pouvais pas lasser mes chaussures. C'est ma fille qui le faisait. Si elle n'était pas là, je mettais des chaussures où il n'y avait pas de lacet pour rentrer le pied dedans. C'est compliqué pour prendre sa douche, pour s'habiller, pour marcher. Je faisais trois pas, j'étais mais pfff, écarlate. Laura et Virginie ont le même déclic. La peur de mourir qui les pousse à se faire opérer. Là, j'ai déjà perdu 52 kilos. Il m'en reste encore pas mal. Mais déjà 52 et déjà, j'arrive à marcher. Je suis moins essoufflée. Je me sens un petit peu moins regardée. Encore regardée, bien sûr. Je frôle les murs, je regarde par terre quand je marche. Mais un petit peu moins quand même. Je pense que c'est un traumatisme à vie. Au niveau de l'équilibre alimentaire et se bouger, c'est un travail de tous les jours. Ce combat contre l'obésité, Laura et Virginie le mènent aussi en témoignant. Pour elle-même et pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada